Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog J'allais vous annoncer que je suis malade mais en fait je crois que ça s'entend donc c'est pas vraiment nécessaire de le préciser Vraiment rien de grave, un petit rhume mais c'est vrai que je suis bien prise Ce qui m'arrange pas trop au niveau timing parce que ce matin j'enregistre un épisode de podcast Mais bon, objectivement c'est pas moi qu'on écoute parler donc c'est pas extrêmement grave C'est vrai que j'aurais préféré être en pleine forme pour pouvoir avoir une voix plus claire Mais bon, peu importe, ce sont les aléas de la saison automne-hiver C'est Inès qui nous a ramené ce petit virus de l'école Et on l'a tous attrapé à la maison Mais voilà, ça se résume juste en un nez un peu pris et puis un peu patraque mais vraiment rien de grave J'espère que vous allez bien en cette période toujours un petit peu compliquée Je vais essayer de vous proposer pas mal de vlogs ces dernières semaines de 2020 Parce que je sais que ce sont des vidéos que vous aimez beaucoup Puis moi j'aime bien les filmer aussi donc c'est chouette Donc le programme de la journée, comme je vous disais ce matin J'enregistrerai un épisode de podcast Je vous remets sur l'écran toute l'explication de la vidéo Où je vous explique tout sur ce nouveau projet que j'ai entamé il y a quelques mois Ça me plaît toujours autant, je m'éclate toujours autant C'est très 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 épanouissant pour moi Et vos retours sont fabuleux Donc vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir Là j'en suis encore à l'étape petit déjeuner Et dans un quart d'heure je commence à enregistrer Voilà de bon matin Comme je vous l'avais dit dans cette vidéo j'ai commencé par proposer des portraits d'infirmiers Parce que ça me rassurait de commencer par un métier que je connaissais Et puis là petit à petit je suis en train de proposer d'autres métiers Donc on a eu une kiné Il y a eu l'épisode avec Noémie que vous connaissez peut-être Qui est une youtubeuse qui est également sage-femme Donc ça c'était l'épisode de... Enfin le dernier épisode Et à l'heure où vous verrez cette vidéo Le prochain sortira donc mardi Et ça sera un épisode sur une expérience pas simple Donc le burn-out des soignants tout simplement C'est un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer Avec une jeune femme qui s'est livrée avec beaucoup de sincérité Et c'était une période pas facile de sa vie Voilà sur laquelle elle s'est confiée très très justement Le but de cet épisode c'est de mettre des mots sur le mal-être des soignants Parce que ce que cette jeune femme a vécu Bah malheureusement c'est vécu par beaucoup beaucoup d'autres personnes Et j'espère que ça vous plaira Mais c'est vrai que c'était un sujet pas simple à aborder Et puis ensuite je vais enchaîner avec un épisode avec une médecin Éducateur spécialisé Enfin voilà je vais commencer à balayer plein plein d'autres professions Et toujours des infirmiers parce que voilà c'est le métier que j'exerce Donc forcément ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup aussi Bon allez j'arrête de discuter Et puis j'installe tout mon matériel d'enregistrement Je viens de finir d'enregistrer c'était trop 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 intéressant C'est un épisode qui sera un petit peu plus court parce que Donc c'est une personne qui est en plein dans sa formation pour devenir infirmière Donc forcément il y a moins de choses à raconter que pour quelqu'un qui a 10 ans d'expérience derrière soi Mais c'était très très intéressant Donc j'ai gardé mon casque J'ai les oreilles toutes rouges Parce que ça fait une heure que je l'ai sur les oreilles Et je crois que je vais continuer tout de suite le montage Quand c'est possible C'est pas souvent possible Mais j'aime bien tout faire d'un coup parce que j'ai encore les idées fraîches Et que l'interview date de quelques minutes Donc c'est plus sympa de faire comme ça Je vous retrouve pour un petit unboxing Je crois qu'on a pas parlé de cette invitée surprise sur mon front Mais voilà je ne peux pas cacher cette horreur J'ai un bouton de la taille de mercure sur mon front Mais on va faire avec Cette petite portion du vlog est réalisée en collaboration avec une épicerie en ligne bio Qui s'appelle La Fourche Je ne sais pas si vous connaissez moi J'avoue que je ne connaissais pas avant qu'ils me contactent Très très beau principe d'épicerie en ligne Qui propose donc que des produits secs Pas de frais Avec un système d'abonnement qui coûte 69,90€ très exactement J'ai un code promo pour vous mais je vous en reparle à la fin de cette petite séquence Qui vous permet donc d'accéder à des produits éthiques, bio Avec un catalogue qui est très intéressant Vraiment beaucoup beaucoup de choix Et une dimension responsable et humaine aussi Qui m'a beaucoup plu C'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec eux Vous connaissez peut-être les programmes d'insertion professionnel Et bien leurs entrepôts qui sont situés en Seine-Saint-Denis Embauchent 15% de personnes issues de ces programmes de réinsertion Donc voilà il y a toute une dimension humaine qui me plaisait beaucoup Et j'ai pu recevoir un colis avec des choses que j'ai sélectionnées Et le colis je l'ai reçu il y a très longtemps Et en fait j'ai fait vraiment l'effort de ne pas l'ouvrir Parce que je voulais redécouvrir ça en direct avec vous Moi tous ces e-shop bio naturels Je ne fais pas l'intégralité de mes courses dessus Mais pour des petites références que je ne trouve pas forcément dans le commerce Ça m'intéresse toujours bien Et le programme d'adhésion est bien fait Puisqu'ils m'ont dit que chaque client réalisé en moyenne 250€ d'économie Chaque année en passant par ce programme là C'est satisfait ou remboursé C'est à dire que si à la fin de l'année vous n'avez pas fait les 69,90€ d'économie La fourche vous rembourse l'équivalent pour que vous retombiez sur vos pattes Et que vous n'ayez pas dépensé de l'argent inutilement Vous pouvez également opter pour un essai d'un mois A nouveau si au bout d'un mois vous n'êtes pas convaincu Il vous suffit d'arrêter ça ne vous aura rien coûté Et puis après vous pouvez partir sur un abonnement d'un an Au niveau de l'emballage des colis Donc ils se servent que d'emballage recyclable et recyclé Donc il n'y a pas de plastique Et tous les papiers de bourrage que vous voyez comme ça Qui sont des papiers que je garde d'ailleurs moi aussi Pour refaire d'autres envois derrière Ce sont des papiers qui sont issus des colis Qu'ils reçoivent de la part de leurs fournisseurs Voilà donc ça va plus loin je trouve que juste la revente de produits Je trouve le concept très intelligent et très intéressant Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu Voilà je crois que là j'ai tout déballé J'ai essayé de prendre dans plein de catégories différentes Donc entretien de la maison Pâte à tartiner Produits cosmétiques J'ai vraiment pris plein de choses pour essayer de vous montrer Le panel de référence qu'ils proposent D'abord vu que je suis toujours dans ma transition Vers des produits ménagers un peu plus clean J'ai pris deux produits de la marque L'artisan Savonnier Le liquide vaisselle concentré au calendula Voilà donc ça fait un litre je crois Oui donc là j'en ai pour un moment Ensuite le gel des tartrements concentrés Bon ça c'est pour les toilettes Et vous voyez les petits collants qu'ils mettent Les petits scotches qu'ils mettent sur les bouchons C'est du scotch en papier Donc quand je vous disais qu'il n'y a pas de plastique C'est que même pour ça il n'y a pas de plastique Donc ça franchement c'est top Toujours pour l'entretien de la maison J'ai pris une petite boîte de blanchissants oxygénés Parce que j'ai pas mal de vêtements Sous vêtements qui ont un peu jaunis, ternis Enfin des choses que j'ai depuis longtemps Et voilà je voulais essayer de leur donner un petit coup de neuf Donc je vais tenter ça Il y avait plusieurs contenances J'ai pris le paquet le plus petit Parce que je crois qu'il y avait des conditionnements par kilo Et donc ça ça fait 400 grammes Voilà c'est la gamme C'est la marque Ecovert que je connais déjà J'ai déjà des produits de chez eux Ensuite toujours un peu entretien de la maison etc J'ai repris un énième flacon d'huile essentielle de Ravine Sarah Qui est une huile essentielle que j'adore Que j'utilise beaucoup en diffusion à la maison etc Je vous renvoie vers un article sur mon blog Où je vous parle de mon utilisation des huiles essentielles Donc je vous mets ça sous la vidéo Ensuite un produit que je connais déjà à nouveau Avec un petit scotch pour pas que ça fuit dans le carton Donc super L'eau nettoyante micellaire au calendula de chez Tidou Ça c'est un produit qu'on utilise très régulièrement Avec Quentin pour nettoyer le visage d'Inès le matin Ou les fesses ou autre Et il fonctionne très bien On est très content Donc voilà j'ai repris un flacon J'en ai profité Et ensuite j'ai de la nourriture Et aussi du vin Parce qu'ils ont une belle sélection de vins Alors des vins bio sans sulfite etc Donc ça c'est un sauvignon blanc Pellidoc Qui s'appelle la marouette Voilà à consommer avec modération bien sûr Mais je trouvais ça sympa de proposer aussi des vins un peu locaux Sur le site Je trouve que c'est une très bonne idée Ensuite dans le sucré du chocolat bien sûr Chocolat noir bio 73% caramel et sel de guérande Ça va être une tuerie ça De la marque Bovetti Donc apte de goûter ça Toujours dans le sucré Un pot de beurre de cacahuète De la marque Mami Bio Je ne connais pas cette marque Mais il a l'air très bien Sans huile de pâme Sans sucre ajouté Je vous mets bien sûr toutes les références De tous ces produits sous la vidéo Ensuite dans le sucré toujours Des petits biscuits De la marque J'arrive pas à lire Tuvi Bio Tuvi Bio Je ne sais pas Au chocolat Donc ça c'est bien pour les petits goûters d'Inès Notamment Ensuite Je n'avais pas fait gaffe à la taille du pot Mais tant mieux Un pot de Nocciolata Donc c'est un peu l'équivalent du Nutella Mais en version bonne pour la planète Et bonne pour la santé Enfin meilleure pour la santé Pâte à tartiner Cacao noisette Ça reste quelque chose de très gras Très sucré Donc ça aussi avec modération Sans huile de palme Donc un pot de 700 grammes Voilà on va pouvoir en faire des crêpes Avec tout ça Et ensuite du salé Une soupe lenticorail et épices douces En sachet comme ça Ça c'est bien pratique Quand je suis au travail Notamment quand je travaille le soir Je suis née à 22h Ça me fait un petit repas pratique Un pâté de campagne aux noisettes Moi j'adore le pâté Je sais que c'est pas sexy Mais franchement j'adore ça De la marque Bioport Donc c'est de la viande d'origine française Des crackers Sarrazin et graines de courge Pour l'apéro Ça c'est top Pour tartiner une petite tapenade Ou quelque chose comme ça dessus C'est vraiment quelque chose Qui fonctionne toujours bien Et enfin Deux produits Ça je suis très très Curieuse de tester ça C'est de la marque ProSaint Donc j'ai d'abord le curry de lentilles Riz de Camargue Curry et lait de coco Donc c'est vraiment un peu en version plat du jour Je suis assez curieuse de voir ce que ça donne C'est vraiment un plat complet Donc sous forme de conserve Et le risotto d'automne Riz de Camargue Potimarron et châtaigne Donc ça quand on n'a pas d'inspiration Ou peut-être pour faire à Inès Quand vraiment on est pressé Je pense que ça peut être une bonne chose Voilà j'espère que par ce biais là Je vous fais découvrir un e-shop Que vous ne connaissez peut-être pas Et j'ai un code promo pour vous A l'heure où je filme cette vidéo Le code je ne le connais pas Mais je vous le mets en description de la vidéo Et ça vous offre moins 20 euros Sur l'abonnement annuel Qui passe donc de 69,90 A 49,90 Ça peut être une bonne façon De tester cet e-shop Pendant un an Donc je vous mets ça Sous la vidéo Et je remercie encore la marque Pour leur confiance Pour les gens qui pensent Que je suis toujours bien sapée Même quand je reste chez moi Et que je ne sors pas Bah détrompez-vous Parce que voilà à quoi je ressemble aujourd'hui Donc mes petits chaussons Imitation Hug Que j'ai eu sur Asos Mais je ne sais pas si je vais réussir A vous retrouver un lien Je crois que je vous les avais mis Dans un ancien vlog Donc j'essaierai de vous retrouver ça Le pantalon Alors Ocean's Apart Si vous m'avez suivi sur Instagram N'achetez pas cette marque Parce que c'est une horreur Bon moi maintenant que j'ai des vêtements De chez eux Je les porte Parce que je ne vais pas les mettre A la poubelle Mais la qualité est absolument déplorable Et mon petit pull De chez Nike Alors lui J'en suis folle Ne serait-ce que pour le détail doré ici Mais je Voilà J'ai envie de passer ma vie dedans Il est confortable Il est beau Il est chaud Je l'adore Et j'ai mis tellement de temps A mettre la main dessus Il m'a fallu plusieurs mois Pour l'avoir dans ma taille Que maintenant je suis trop contente Et j'ai envie de le porter Tout le temps Voilà pour le no look Du jour Je ne vous explique pas Comme je me sens comme une business woman Quand je fais mes podcasts Parce que je J'ai les deux ordi devant moi Mon ordi fixe Et mon macbook Non pas que j'ai besoin de deux écrans Enfin si en fait J'ai besoin de deux écrans J'ai besoin d'un écran avec la visio Pour pouvoir voir la personne A laquelle je parle Parce que le logiciel D'enregistrement à distance Ne me permet pas de nous voir Et j'ai quand même envie Qu'on essaye de recréer une conversation Où on est face à face Puisqu'en ce moment C'est vraiment impossible Et il faut aussi que j'ai le guide Des questions que j'ai préparées De l'interview etc Et je ne peux pas tout mettre Sur le même écran Et je ne peux pas me permettre De cliquer avec la souris Ou avec le trackpad Parce qu'en fait Ça s'entend J'ai un micro qui est hyper sensible Et du coup je me mets Les deux ordi devant moi J'ai vraiment J'ai deux écrans C'est un peu C'est un peu too much Mais je n'ai pas vraiment le choix Les plus observateurs Ont peut-être remarqué Que je porte du vernis à ongles Ça doit faire 4 ans Que ça ne m'est pas arrivé Non j'exagère Mais je ne porte vraiment jamais de vernis Alors il ne faut pas regarder de trop près C'est mal posé Je n'ai pas la patience Je ne sais pas faire Ou plus faire Je ne sais pas si j'ai déjà su faire À un moment dans ma vie Mais franchement Ce n'est pas glorieux Et en fait J'ai posé Oh là Oui Des rouleaux de papier toilette Je n'en fais pas la collection Ne vous inquiétez pas Mais C'est la maîtresse d'Inès Qui en veut Pour faire des activités Avec les enfants à l'école Donc voilà Nous gardons nos rouleaux De papier toilette vide J'ai reçu cette petite beauté De chez Curbazar Qui est un rose nacré Avec des petites paillettes Un peu violettes dedans C'est Oui j'ai les mains Dans un état pas croyable en plus Donc c'est vraiment pas vendeur C'est la teinte rose pearl Ça fait partie de la collection hiver De Curbazar Et Ouvrez l'oeil Parce que J'ai un concours Qui arrive avec la marque Ils m'ont proposé De vous faire gagner Un lot de 3 vernis Dont celui-ci Donc ça arrive Ça arrive bientôt sur Instagram Et ça c'est un petit colis Oh My Cream Que j'ai reçu Mais regardez-moi La beauté de la chose Vous avez un bandeau Un pinceau Pour appliquer le masque SOS Qui vient de sortir Avoine, probiotiques Et acide hyaluronique Voilà Oh My Cream Chaque année Leur coffret de Noël C'est toujours plus beau Que l'année précédente Et cette année Ne déroge pas à la règle Je suis vraiment Trop contente Qu'il m'ait fait parvenir ça Et je vous fais un petit point déco Sur ce mur Coucou Terracotta Que j'adore Donc les deux petites étagères Sont là depuis quasiment le début Avec mon Mon ventilateur Calor Vintage Qui fonctionne toujours Mais je ne peux pas l'abîmer Je ne veux pas m'en servir Puis bon il ne ventile pas hyper bien Parce que le truc doit avoir 50 ans Mais vraiment je l'aime beaucoup Et j'ai ajouté Cette petite Ce petit miroir soleil Que j'ai eu Chez Cirilus Je ne sais pas si vous saviez Mais Cirilus A une très très jolie gamme De De Linge de lit Décoration d'intérieur Etc Ils ont de très belles choses Voilà Il m'a coûté Trois fois Trois fois rien Je crois que je l'ai acheté en solde Il m'a coûté genre 3 euros Et cette petite merveille Alors là je vais vous donner envie Alors que je ne crois qu'elle n'est plus disponible C'est Une illustration de Florence Atelier Mouette Dont je vous ai déjà parlé Qui a Fait cette magnifique illustration Bleu nuit Avec donc des oiseaux dorés dessus Et Bon j'ai mis ça dans un cadre Un peu cheap Alors il faudrait peut-être que je trouve Un cadre un peu plus joli Mais C'est la C'est la petite dernière Nouveauté Dans mon bureau Et Comme ça ce mur Est enfin Complet On est sur le plan Le bon inflateur De l'univers Mais peu importe Quentin est en train de rentrer du travail Et Je m'attaque A la préparation du repas Je suis en train de lui faire Une salade d'endives Je déteste les endives Enfin Cuite Genre dans un gratin Tout ça pourquoi pas Mais alors en salade Moi c'est complètement immangeable Donc je ne sais pas ce que je vais me faire à manger Mais en tout cas Pas des endives C'est certain Je crois que je vais lui mettre des petits dés de comté Deux endives c'est trop Je suis partie pour en mettre deux Et j'espère que ça lui ira Des petits dés de comté Ils ne sont pas immenses Avec des noix Je crois qu'elle aime bien aussi Avec des petits morceaux de pommes Et puis une vinaigrette un peu sucrée salée Je vais lui préparer ça Et puis moi je ne sais pas Je vais chercher Je vais chercher inspiration ailleurs Parce que c'est vraiment pas possible Que je mange quelque chose comme ça Les endives crues et moi On est vraiment vraiment pas copines Ça donnerait presque envie comme ça Mais non c'est hors de question Je ne supporte pas ça Bon je ne suis pas complètement folle Je me suis gardé un morceau de comté pour moi Franchement ça paraît appétissant Mais non les endives crues Ce n'est pas possible Voilà le repas est fini Je crois qu'Antin ne va pas tarder A retourner au travail Et je voulais savoir Si ça vous intéressait Que je refasse sous peu Des vidéos Une journée dans mon assiette Alors bon du coup ce midi Ce n'était pas la folie Donc je ne vais pas filmer ça Les jours où je cuisine Rien de particulier Mais les fois où j'ai peut-être Des recettes Des recettes sympas Est-ce que ça peut vous intéresser ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait Une vidéo comme ça Et auquel cas Est-ce que vous voulez Que j'ai inclus aussi Les assiettes d'Inès Parce que j'avais fait ça aussi une fois Pour vous montrer Voilà des alternatives Pour les enfants Sachant qu'elle a 3 ans et demi Donc elle mange absolument de tout Mais qu'il y a des choses Qu'elle n'aime pas Genre les crudités Tout ça c'est pas encore trop son truc Donc parfois j'arrive un petit peu à adapter Donc dites-moi si ça vous intéresse Et sinon je viens de prendre rendez-vous Chez ma coiffeuse Et ça c'est pas une mauvaise nouvelle Parce que j'aurais dû y aller Globalement là Pendant le deuxième confinement Et j'ai rendez-vous Donc la semaine prochaine Alors ça évolue bien Enfin j'ai pas de racines Mais là ça devient vraiment Très foncé ici Forcément tout ça C'est toute ma couleur naturelle Et puis le blond est parfait Il s'est pas affadé Il a pas jauni J'en prends soin Mais il me faudrait une bonne petite coupe Et puis surtout remonter les mèches Voilà plus près de la racine Donc ça c'est une très bonne nouvelle Et puis en plus j'ai hâte de la revoir Ça fait très longtemps qu'on a pas popoté Donc ça va faire du bien Je filme avec mon iPhone Parce que j'ai oublié ma batterie de caméra là-haut Mais peu importe Je pars chercher Inès à l'école Et en fait je voulais vous montrer ça Ça c'est un motard Qui m'est rentré dedans à 6h du matin En partant travailler Quelqu'un qui respectait pas les distances de sécurité Donc on a rien Ni lui ni moi Moi j'ai fait un gros pont dans ma voiture Lui est tombé de sa moto Donc j'ai eu très peur Mais il est en parfaite santé Il lui est rien arrivé Mais je me serais bien passée De courir les carrossiers Assureurs Pour gérer Ce genre de choses Parce que j'ai vraiment J'ai vraiment autre chose à faire Peu importe Surtout que cette voiture Dans moins d'un mois Elle ne m'appartiendra plus Puisque ma nouvelle voiture Est arrivée d'ailleurs Elle est prête Mais je vous en reparlerai Dans un futur vlog Parce que vous m'avez posé Beaucoup de questions Et Voilà L'étendue des dégâts Je suis devant la cour de récré De l'école d'Inès Et J'ai pensé au goûter Parce que moi Ma grande spécialité C'est de venir la chercher En oubliant d'amener son goûter Mais vu qu'on doit aller Chez le carrossier derrière Heureusement J'y ai pensé Parce que je pense Que sinon Elle aurait Sacrément fait la tête Voilà On est de retour Du carrossier Et puis il fallait que j'aille chercher Un colis aussi Qui était parti A l'autre bout d'Annecy En ce moment Avec le confinement J'ai pas mal de colis Qui partent A l'autre bout de la terre Je suis allée chercher Inès à l'école Qui a passé une bonne journée Maintenant c'est le week-end On va profiter Tous les trois Et le carrossier M'a donné un véhicule de prêt Qui est assez satisfaisant Une voiture un peu limite Parce que c'est pas un reproche Mais souvent Carrossier, garagiste Vous repartez avec des voitures Qui sont pas top Et j'ai un souvenir D'une voiture Qui freinait très très mal Quand j'avais laissé ma voiture A la révision la dernière fois Bref Et là j'ai une Clio Qui a même pas dix mille kilomètres Donc qui est diesel Donc je suis pas bien habituée Mais bon Ça s'est pas trop mal passé Pour une semaine de réparation Ça va le faire carrément Et ma prochaine voiture Que j'avais commandée Il y a quelques mois en arrière Est arrivée Donc il faut que j'aille la récupérer Mais il y a encore Des petits détails administratifs Notamment l'assurance etc Et donc c'est une Je me souviens pas Si je vous l'ai dit en vidéo Je m'en souviens pas C'est une Toyota Yaris hybride Donc c'est la première fois Que je vais avoir une voiture hybride Donc avec une boîte automatique Et ça va être tout nouveau pour moi Donc je suis pas du tout Sponso par Toyota C'est une voiture que j'ai payée De mes sous Et croyez moi que Bah voilà Une voiture c'est cher Surtout une hybride Mais c'est quelque chose Que je voulais depuis Pas mal d'années Je savais qu'avec ma Mini Je serais Enfin j'étais assez persuadée Que ça serait ma dernière voiture 100% terminée Donc voilà Je suis contente de passer Sur de l'hybride Et vous m'avez posé Beaucoup de questions A ce sujet là Donc il y a peut-être Beaucoup de personnes parmi vous Qui sont en train de réfléchir A cette transition Donc je vous propose De vous en reparler Dans une prochaine vidéo Quand j'aurai récupéré Cette fameuse voiture J'ai hâte en tout cas Et voilà Pour le vlog du jour Je pense que je vais arrêter là On va jouer un petit peu Avec Inès Après Bah comme d'habitude Le bain Le repas Etc J'espère que Ce vlog vous a plu Inès est partie avec sa poussette Donc je vais Je vais la rejoindre tout de suite Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt A très bientôt